C'est un super gardien, il est bon, il a la capacité de lui voir comme ça, ça nous fait plaisir, ça nous fait rêver d'être meilleur que lui. Il n'est pas encore titulaire, mais ce gardien ne laisse pas indifférent. Dans une semaine, Ilama retourne à la Jyosserre, un club qui fait son entrée en Ligue 1. On est monté en Ligue 1, forcément il y a des objectifs qui sont attendus. Du coup, je pense que le niveau sera beaucoup plus élevé et on va avoir beaucoup d'attentes, soit collectifs et individuels. Actuellement, le Mahorais joue dans l'équipe préserve à Bourguignonne, mais à ce niveau du championnat, l'entraînement reste très exigeant. J'ai préparé 8 séances avant qu'il ne soit retourné pour trouver les autres, pour mettre en condition physique, technique, mentale. C'est un niveau plus élevé, donc ça demande un peu plus d'attention dans l'entraînement, un peu plus d'assiduité, de régularité, de répétition. Il faut toujours essayer de décorper. Une routine élaborée par la Fédération française de football pour les jeunes gardiens. Depuis ses 13 ans, Ilan est suivi par le même coach à chaque déplacement à Mayotte, mais sa mère n'est jamais très loin. Très fier de lui, avec le parcours qu'il a fait depuis jusqu'à aujourd'hui, on n'est qu'être fier avec son père. Ces dernières années, Ilan a pu bénéficier de l'aide financière du département. Mais désormais, le footballeur pourra prétendre à un salaire, une étape supplémentaire vers un contrat professionnel. Pour le moment, ce n'est pas forcément ce qui me vient directement dans la tête, du coup parce que j'ai des objectifs, j'ai un rêve. C'est un rêve depuis tout petit, pour le moment, tout ce qui est rémunération, je laisse ça de côté. Devenir le gardien d'une équipe de Ligue 1, Ilan Jailan ne se fixe aucune limite. Après tout, il est bien le premier joueur formé à Mayotte à jouer à ce niveau du championnat.